A bord de l'avion, les services de base d'un billet business, une trousse d'accueil, une tablette tactile pour regarder des films et un repas d'un chef étoilé, mais rien de vraiment luxueux. Les sièges ne s'inclinent pas complètement à l'horizontale, histoire de gagner un peu de place et mettre davantage de sièges, 74 au total. Franz Yvelin, le président fondateur de la compagnie, n'en doute pas. Il peut proposer une classe affaire moins chère. Les prix démarrent à 1300 euros, tout en étant rentable. C'est un produit qui coûte extrêmement cher, sur lequel les grandes alliances font des marges considérables et donc sur lequel, si vous me permettez l'expression, il y a de la marge, il y a de la place pour un acteur qui va pouvoir proposer des tarifs adaptés. Et la compagnie a évidemment comme objectif d'être rentable dans un délai de 12 à 18 mois pour vous donner une fourchette. Du côté de la concurrence et d'Air France en particulier, on ne se montre pas très inquiet. Les précédentes compagnies, sur ce même modèle classe affaire low cost, ont toutes disparu.